Madame, Monsieur, bonjour. La canicule va encore nous concerner pendant plusieurs jours. En attendant, on a profité de très beaux couchers de soleil en Lorraine, mais également en Basse-Normandie avec quelques formations de nuages qui ont pu parfois lâcher une petite averse orageuse, mais c'est vraiment resté très local. Et ces nuages, d'ailleurs, on va les retrouver cet après-midi. Voici quelques relevés de température hier au moment où la journée était la plus chaude. Et on voit qu'effectivement, la chaleur a atteint les régions du nord avec 39,6 degrés relevés à Nantes. Quand la canicule va-t-elle se terminer ? Eh bien, voici quelques informations sur les régions de l'Ouest. On attend une fin de canicule dans le courant de la journée de mercredi. Pour les régions de l'Est, on attend une fin de canicule dans le courant de la journée de jeudi. Et puis entre les deux, pour les régions centrales, on va retrouver un air beaucoup plus respirable dans la nuit de mercredi à jeudi. En attendant, nous conservons 53 départements en vigilance orange et quelques départements en vigilance rouge entre le bassin parisien et une partie de la Normandie. La raison de cette vigilance rouge, c'est bien évidemment la crise sanitaire, l'effort de chaleur et puis la pollution à l'ozone. Et la pollution à l'ozone, voici une carte où effectivement, on retrouve de l'ozone en raison de la canicule, mais également du faible vent présent sur le territoire. Donc ça concerne surtout les régions du nord, également la basse-vallée du Rhône, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et également quelques régions du côté du Sud-Ouest. La situation avec cette animation satellite où, regardez, on retrouve effectivement un ciel dégagé avec toujours ce champ de haute pression. Et on a quand même quelques formations nuageuses que l'on va retrouver cet après-midi sur le pays. Des nuages qui pourraient lâcher par un moment, eh bien, une petite averse peut-être orageuse. Et puis de part et d'autre, c'est vraiment un temps très sec et ensoleillé. Les températures pour la mi-journée, eh bien, nous allons perdre quelques degrés sur l'arc atlantique en raison de la brise marine. Brise marine qui est également présente autour de la Méditerranée. Et puis ailleurs, vous le voyez vraiment, la chaleur va régresser vers les régions centrales et les régions de l'Est avec 39 degrés encore attendus du côté de Lyon. Pour ce soir, on va toujours retrouver quelques passages nuageux des régions du nord, d'ailleurs, jusqu'au massif central avec toujours ce risque de petites ondées orageuses. Quant aux températures, l'atmosphère va rester très lourde. On attend 31 degrés dans la capitale pour la soirée. Un thermomètre qui aura également du mal à baisser en cours de nuit. Résultat, eh bien, regardez, demain, on va toujours retrouver un temps très ensoleillé. Quelques nuages toujours sur l'extrême nord. Dans l'après-midi, eh bien, on va retrouver à peu près la même situation avec toujours quelques nuages qui pourraient lâcher une petite averse orageuse. Mais ce n'est pas très organisé. Quant aux températures, eh bien, regardez, pour demain matin, on va toujours retrouver un thermomètre assez lourd, notamment sur le nord du pays. Et dans l'après-midi, eh bien, on va retrouver un thermomètre qui va se maintenir, mais parfois qui pourrait repartir à la hausse, notamment dans le nord-est. Voilà tout de suite le journal de 13h, présenté par Jean-Baptiste Martois. A tout à l'heure.